Hola amigos, ¿cómo se va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando et Ouxi, encore une fois. Alors, si vous êtes ici, probablement vous avez des problèmes d'éducation, entre guillemets, on va dire. Si vous êtes ici, ça veut dire que les rappels chez vous, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va parler par rapport à ça. Alors, si vous avez fait déjà un stage avec moi, soit en présentiel ou soit en ligne, vous savez déjà que les rappels, c'est un exercice le plus compliqué à travailler. Parce qu'il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit immédiat et sans hésitation. Parce que sinon, c'est dangereux de laisser un chat comme ça en liberté et on va les mettre en danger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'avec mes clients, on prend vraiment pas mal de séances afin de travailler le rappel. Parce que pareil, afin d'avoir un chien équilibré mentalement, c'est hyper important de les laisser comme ça, les laisser explorer. Vous voyez, à gauche, à droite. Ça va les permettre de se fatiguer physiquement et un petit peu mentalement. Parce que le fait de renifler à gauche, à droite, ça va l'aider à se canaliser. Mais si les rappels, c'est pas bien travaillé, dommage. Je ne vous conseille pas de les faire parce que c'est dangereux. Alors, on va parler par rapport à les codes de communication. Combien fois en cours, je vois ça ? Je vois mon chat qui commence à partir. Et qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on commence à crier, viens ici, au pied, on y va, dépêche-toi. Et ça, pour ton chat, probablement, c'est rien. Tu n'as pas pris le temps de travailler ça avec lui. Je suis sûr que ton chat ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire au pied, qu'est-ce que ça veut dire viens ici, viens là, etc. Donc, je te conseille de travailler avec les codes de communication. Ça, c'est important. Ensuite, le suivi naturel, voilà, tu le laisses comme ça, en liberté. Et, idéalement, il faut que ton chat soit attentif à toi. Oh là là, je glisse. Si ton chat, il n'est pas attentif, voilà, les rappels, ça va être hyper compliqué. Idéalement, vous voyez, on veille un chat qui reste pas très loin de vous. Donc, comme ça, on peut le tâcher rapidement. Voilà, on peut faire plein de choses avec lui. Ensuite, la gestion des motions. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois qu'il écoute ? À chaque fois qu'il revient pour lui-même. Et qu'est-ce qu'on va faire s'il n'écoute pas le rappel ? C'est-à-dire ? Imaginez qu'il commence à partir loin, je ne l'appelle pas. Normalement, il me suit. Et à chaque fois qu'il revient pour lui-même, je le récompose, mais de manière calme. C'est-à-dire ? On peut lui dire, oui, c'est bien. Comme vous voulez, mais de manière très calme. Alors, si jamais je le sollicite pour emporter la méthode, et je vois qu'il réagit immédiatement, ça, par contre, c'est la fête. Ouais, c'est bien, ouais. Vous voyez comment il réagit ? Parce que ça, ça va l'encourager à venir vers vous. Et parce que des fois, s'il y a une odeur qui passe, ou quelque chose qui tire son attention, la récompense émotionnelle, ça va nous permettre de le laisser « attacher » ou fixer son rebout. Vous voyez, ça, c'est important. Quoi d'autre si... Ah oui, les cartouches. Ça, c'est classique. Donc, une fois, on laisse les chats en liberté. Et qu'est-ce qu'on fait ? On commence déjà à l'appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au-dessus, il vient, on y va, au pied. Donc, déjà, on part sur la base que les codes de communication, ce n'est pas bien fait. Et ensuite, on lui demande tout le temps de venir. Donc ça, physiquement, pour lui, vous voyez, c'est fatiguant. L'effet de venir à chaque fois, ça lui demande un effort physique important. Donc ça, les amis, on doit éviter à tout prix l'appel tout le temps. On doit économiser les cartouches, entre guillemets, et comme ça, à chaque fois qu'on l'appelle, il sait qu'il y a quelque chose d'important à faire. On peut lui demander de venir pour jouer un petit peu, pour lancer la balle, un bâton, comme vous voulez. Mais en général, on balade, il ne faut pas parler. C'est ça, balade. On ne doit pas le déranger. Vous voyez comment il est attentif à moi. Quoi d'autre ? On peut parler par rapport à ça. Alors, pareil avec mes clients, on travaille plusieurs sortes de rappels. On a les rappels au nom, les rappels au sifflet, et les rappels d'urgence. Et chaque méthode, on l'utilise selon la situation. Vous voyez ici, je n'ai pas besoin d'utiliser les rappels d'urgence. On est calme. Donc, j'utilise plutôt les rappels au nom, si c'est nécessaire. Si je vois que, si je sais, pardon, qu'avec un chat, des fois, les rappels au nom, ça ne fonctionne pas, bon, un coup de sifflet, et si je vois que ça ne fonctionne pas, bon, on a les rappels d'urgence. C'est-à-dire, tu dois avoir plusieurs récompenses. Pourquoi ? Parce qu'un chat, c'est un opportuniste. Et donc, oui, il va chercher à chaque fois les choses qui les convient. Donc, si tu sais qu'il adore la balle, bon, tu dois, tu dois travailler le rappel des résidences, par exemple, avec la balle. Vous voyez, maintenant, il faut qu'elle est sur quelqu'un au lieu de l'appel. Non, on le dit, non, non. Côté communication, histoire de les disconnecter comme ça, j'économise le rappel. Allez, on va se positionner ici, on va laisser passer le monsieur. Bon, un petit peu de licence. Ah, ça, c'est bien. Allez, c'est bien. On va laisser passer le monsieur. Bon, on va passer de l'autre côté. Allez, c'est tout. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Non, non, oui, ça, c'est bien. Non, 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 ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Oh là là, je suis perdu. Ah oui, il faut économiser les cartuches. Bon, on va faire un petit essaye. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, rappel des précisions. Ben ! Donc, il va arriver ici. Vous voyez, il a commencé à partir par là. Donc, il va arriver ici. Oh, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Oh, ça, c'est bien. Et libérationnel. Ouais, ça, c'est bien. Vous voyez, c'est comme ça qu'est... Idéalement, il faut que les rappels soient comme ça, rapides. Allez, matester, rappel ou siffler. Un, deux, trois. Je le laisse partir. Un, trois. Encore, encore, encore. Oh, ça, c'est bien, Noxy. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça. Je t'appelle, pompeur la méthode, rapide. Et dès qu'elle réagit, je la récompense à la voix. Ouh, ouais, c'est bien. Histoire de qu'elle soit focalisée sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça, encore une fois, il faut maîtresser le rappel pour laisser en confiance, en toute confiance en chien, en liberté. Parce que si, encore une fois, je ne laisse pas en liberté, c'est important pour la dépense mentale et l'équilibre mental. Donc, voilà, c'est tout, je pense. Et de toute façon, en bas, vous allez trouver un lien à mon site internet. Comme ça, si vous voulez apprendre la méthode, il y a assez de rappel au nombre, rappel au sifflet, rappel d'urgence, subit naturel, etc. Vous allez trouver plusieurs formations. Éducation show, éducation de rappel, dépense mentale, etc. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao. Ciao. Ciao.